Hey les gars c'est X-Gans4 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors avant de commencer cette vidéo je tenais à vous préciser que voilà j'ai repris la chaîne tout seul JT by 1000k donc mon pote a décidé de continuer sa route plutôt en solo en suivant Parce qu'il négligeait un peu sa chaîne ensuite Et donc voilà il s'écrit une nouvelle chaîne elle sera dans la description ça s'appelle Mike Donc n'hésitez pas à aller vous abonner etc pour le soutenir Même checker juste ça pour aller le soutenir Donc voilà je tenais quand même à vous le préciser J'espère que ça vous dérange pas trop que ça soit que moi qui reprenne la chaîne Alors bien sûr il y aura des vidéos tous les deux de temps en temps il viendra chez moi Quand on aura le temps on fera encore des best team ever des choses comme ça Donc voilà c'était juste pour vous prévenir Donc aujourd'hui comme vidéo j'ai décidé de vous faire une petite actu transfert Donc pour ceux qui ne suivent pas forcément les transferts réels donc qui se passent dans le monde entier Donc voilà c'est tout tout simplement Alors je vois tout de suite les mecs qui vont dire ouais tu copies Fatmat tout ça Alors peut-être que dans l'idée oui c'est un peu ça Mais voilà c'est juste j'avais envie de le faire parce que j'aime bien parler de foot réel avec vous Et voilà donc c'est pour ça que je le fais Donc tout de suite on va commencer Donc aujourd'hui a eu lieu donc la signature donc un prêt d'un an avec option d'achat de Mario Gomez Donc l'attaquant allemand de 30 ans de la Fiorentina passé par le Bayern etc qui signe à Besiktas pour un montant de 3,5 millions d'euros donc un prêt d'un an avec option d'achat Donc bah je pense quand même que c'est une super recrue pour Besiktas surtout pour le montant on va dire C'est une super recrue il n'a que 30 ans voilà c'est un genre très expérimenté toujours très 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 bon Bah écoutez le championnat de la Turquie va être très intéressant cette année avec Gomez avec Van Persie avec Nani Quaresma etc donc franchement c'est vraiment un bon transfert pour les Turcs Ensuite James Chester donc James Chester le défenseur de 26 ans de Hull City quitte Hull City pour rejoindre West Bromwich Albion Donc un contrat de 4 ans pour un montant de 11,3 millions d'euros donc voilà les prix en Angleterre ça choque Ça me choque plus personnellement voilà c'est un genre je ne l'ai jamais vu jouer alors il est peut-être très bon Très talentueux etc mais 11,3 millions pour un défenseur qui est un peu méconnu on va dire Même s'il doit être connu en Angleterre ça je pense ça fait un peu beaucoup donc vous l'écoutez à voir Je ne connais pas donc je ne peux pas faire d'avis sur ce joueur Ensuite ça c'est une bonne recrue donc pour la Serie A moi étant un grand adepte du championnat italien Je pense que vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux Voschies Sezny donc le gardien d'Arsenal quitte Arsenal donc c'est un prêt C'est juste un prêt sans option d'achat en plus donc il devrait rejoindre Arsenal à la fin de la saison Quitte Arsenal pour rejoindre la Roma Donc voilà écoutez un gardien de 25 ans un très bon gardien pour la Roma je pense Parce que voilà il y a des gardiens assez âgés là-bas avec de Sanctis etc Qui ont pas mal d'expérience Mais chez Sezny franchement je pense qu'il va leur apporter pas mal Ensuite Stephen Colker le défenseur de 23 ans de QPR est prêté un an sans option d'achat à Southampton Donc lui par contre je l'ai déjà vu jouer c'est un excellent défenseur franchement très dur sur l'homme Très bon comment dire en relance etc Donc c'est une bonne recrue je pense pour Southampton Enfin c'est un prêt mais pour cette saison il va beaucoup leur apporter je pense en défense Ensuite voilà un grand grand talentueux très prometteur joueur C'est le hollandais Ricardo Kichna Donc voilà le joueur à 5 étoiles sur FIFA je pense que vous le connaissez grâce à ça Moi je l'ai jamais vu jouer un match Je pense qu'il est très talentueux quand même et prometteur Il a 20 ans il quitte donc l'Ajax Amsterdam ça fait encore un joueur qui quitte l'Eurodivision Un grand joueur talentueux après les Clasie, Depay etc Il quitte l'Ajax pour rejoindre la Lazio de Rome Donc voilà c'est cool pour le champion italien je pourrais le voir l'année prochaine Et franchement lui qui joue avec le petit Felipe Anderson le grand talent brésilien Ça peut être vraiment pas mal l'attaque franchement de la Lazio Donc voilà un montant entre 3 et 5 millions d'euros Donc c'est quand même donné je pense pour ce joueur là Pour le calibre de ce joueur là c'est un joueur très prometteur Donc après reste à voir s'il va le prouver ou non Qu'il peut devenir un très grand joueur Ensuite bah ça c'est cool Moi étant donné que je suis supporter à Marseille je pense que vous le savez Bah voilà Abu Dhabi qui quitte donc Arsenal Et qui nous rejoint et qui rejoint l'Olympique de Marseille Donc pour un montant libre en plus gratuitement Donc là je suis un peu partagé C'est vrai que voilà il a beaucoup de pépins physiques Abu Dhabi on va pas se mentir Il y a même beaucoup de trolls sur ça sur Twitter etc Il y a beaucoup de gens qui se moquent de ses blessures Moi j'ai toujours cru en lui il a beaucoup beaucoup de talent C'est pas parce qu'il signe à Marseille que je dis ça d'un coup Je le dis depuis le début Il a beaucoup beaucoup de talent Et sans ses pépins physiques il serait je pense Parmi les meilleurs milieux français Je pense sans m'avancer je pense que ça serait la réalité Bon allez il a déjà 29 ans Forcément ça passe vite Et voilà bah écoutez je suis un peu partagé Donc on verra ce que ça donne franchement vraiment à voir Les dirigeants Marseille ils ont dit que S'ils faisaient jouer au moins Dhabi 20 matchs cette saison Ça serait un pari Gagner un grand pas pour le joueur Pour la suite de sa carrière Donc franchement moi je serais très content qu'on le relance Et qu'il puisse ne plus se blesser Ça serait vraiment très très bien Ensuite bah voilà c'est le plus gros transfert je pense De cette semaine Et voilà je pense même Pas en termes de prix hein Mais je pense que ça sera le plus gros transfert De cette année C'est voilà Arturo Vidal donc le Chilien Qui quitte la vieille dame Donc la Juventus Pour rejoindre le Bayern Munich Pour un montant de 40 millions d'euros Un contrat donc de 4 ans Donc voilà Écoutez comme remplaçant de Schoensteiger Je pense qu'il n'y a pas mieux Voilà Arturo Vidal Pour moi c'est le meilleur milieu défensif du monde Avec Ayatouré bien évidemment Même si Ayatouré je le trouve moins Moins régulier qu'Arthur Vidal Arturo Vidal il a fait 4 saisons à la Juve 4 saisons fantastiques Donc voilà il est au dessus de beaucoup beaucoup de monde Il est très très complet comme vous le savez Il sait tout faire Donc voilà écoutez pour 40 millions d'euros Je pense c'est donné Même si bon ça reste un gros montant On va pas se mentir Les 40 millions quand vous voyez les Benteke Les Sterling etc 50-70 millions etc En Angleterre Voilà vous dites que pour 40 millions Le Bayern ils ont fait vraiment Une superbe affaire Et voilà ils ont trouvé vraiment Le meilleur remplacement pour Bastien Schoensteiger je pense Donc voilà Avoir le Bayern l'année prochaine Franchement je pense qu'ils vont faire très mal Avec les Vidal Les Douglas Costa Les Gozze Les Thiago Alcantara Lewandowski etc etc Tout ce qu'ils ont encore Tout ce qu'ils ont déjà en fait Et voilà Pour moi je pense que c'est le transfert pour l'instant De ce Mercato Vraiment le transfert le plus gros Ensuite Et bah voilà Je suis content aussi pour lui Philippe Elouis Qui quitte donc Chelsea Voilà il jouait pas trop à Chelsea Il faut dire qu'Aspelicueta était irréprochable Mais il jouait quand même pas beaucoup Alors qu'il est vraiment très très fort Un des meilleurs défenseurs latérales Je pense du monde Voilà bah il quitte donc Chelsea Et il retourne donc à l'Atletico Madrid Donc pour un montant de 16 millions d'euros Un contrat donc de 4 ans Donc bah c'est cool pour lui Parce que du coup il va rejouer Il va avoir beaucoup de temps de jeu etc Et il va pouvoir donc Il va pouvoir donc bah redevenir Un des meilleurs latérales du monde Puisque cette année Il n'a quasiment pas joué avec Chelsea Mourinho l'a fait jouer que Que quelques matchs Alors qu'il l'avait acheté Je crois plus de 16 millions Là il retourne pour 16 millions Mais je crois que c'était plus de 16 millions Qu'il l'avait acheté Donc voilà après Après voilà rien d'autre à dire sur lui Je le connais déjà bien Et franchement c'est un super joueur Ensuite bah voilà Didier Drogba Encore un joueur qui quitte Enfin qui Qui vend en MLS en fait Voilà le championnat américain Qui devient vraiment Très très intéressant Avec des joueurs Bon certes en fin de carrière Mais des joueurs Voilà très Des légendes limite Même pas limite des légendes Didier Drogba Donc quitte Chelsea Pour rejoindre le L'impact de Montréal Donc voilà Il a 37 ans Vous le savez Donc c'est un contrat de 18 mois Avec un montant libre Donc voilà apparemment C'est gratuitement Qui rejoint Donc l'impact de Montréal Bah écoutez La MLS Je pense que je vais regarder Quelques matchs La saison prochaine Parce que ça va commencer A être très très intéressant Avec des joueurs en fin de carrière Certes Comme les Comme les Pirlo Les Lampard Les Drogba Les Villa Les Kaka Etc Et Mais pas que Puisqu'il y a des jeunes joueurs Comme par exemple Giovanni Dos Santos Jovinko Aussi Qui partent en MLS Donc franchement La MLS devient Un champion Qui devient De plus en plus Uppé Donc bah écoutez A voir Franchement Didier Drogba Je vous souhaite Bon vent là-bas Pour la fin de sa carrière Qui nous fasse encore rêver Et puis voilà Ensuite Jordan Ayou Donc voilà Ça ça a été Beaucoup Beaucoup discuté Comme transfert aussi Du au montant Clairement Voilà Jordan Ayou Quitte Lorient Pour s'engager Avec Aston Villa Donc voilà Un montant de 12 millions d'euros Donc voilà Certes c'est beaucoup Et ça aurait pu être plus Puisque Aston Villa Elle avait proposé 17 millions Lorient a refusé Et Ensuite Jordan Ayou A refusé de s'entraîner Avec eux Et donc bah Les Mères Lu Ils ont décidé D'accepter Deuxième offre D'Aston Villa Donc de 12 millions d'euros Donc voilà Ça reste énorme Pour un Jordan Ayou Même s'il est talentueux Etc Et qu'il est jeune Il y a 23 ans Bah ça reste beaucoup Pour un Jordan Ayou 12 millions Donc voilà A voir Après ce qui est fait Aston Villa Je vous souhaite Bonne chance Il y aura donc Les deux frères Ayou Donc en Barclays Première Ligue L'année prochaine Avec donc André Du côté de Swansea Chez les Galois Et puis Jordan Ayou Du côté d'Aston Villa Ensuite Sergio Romero Le gardien argentin Donc de la Sampdoria Le gardien international argentin Qui quitte Donc l'Italie Pour s'engager En Angleterre Du côté de Manchester United Un contrat de 3 ans Plus une année en option Avec un montant libre Donc voilà Je pense qu'ils ont anticipé United Bah vraiment Un mercato fantastique De United On va pas se mentir Ils ont anticipé Peut-être le départ De De Rea Au Real Madrid Et voilà Ils signent un bon gardien Moi il a déjà 28 ans Mais voilà Un bon gardien argentin Qui Voilà Romero Qui rejoint Donc United Rien de plus à ajouter Et vous le connaissez déjà C'est un très bon gardien Ensuite Francesco Bardi Le gardien italien De l'ITR De 22 ans Un bon gardien aussi Que j'ai déjà vu Jouer Et franchement Il est pas mauvais Il signe donc Un an en prêt Jusqu'en juin 2016 Donc A l'Espagnol De Barcelone Ensuite Luc Garbet Quitte Everton Pour s'engager A Fulham Kevin Curani Quitte le Dynamo Moscou Donc voilà C'était un très grand attaquant A l'époque Enfin très grand Un très bon attaquant On va dire Très bonne 33 ans Voilà Il quitte Donc la Russie Il quitte le Dynamo Moscou Je pense que c'est bien pour lui Il retourne donc en Allemagne Chez lui Il retourne à Offenheim Donc voilà Pour un montant Libre La Sanadira Bien sûr Vous l'avez suivi aussi Je pense Qui quitte donc lui aussi La Russie Qui quitte le locomotive Moscou Pour nous rejoindre Donc l'Olympique de Marseille Pour 4 ans Un montant non communiqué Mais je crois que c'est quasiment gratuit Alors franchement La Sanadira S'il retrouve son niveau Ça peut être vraiment Une bonne pièce D'avoir misé sur lui Ça peut être une très très bonne pioche Donc c'est comme Diaby Je peux rien dire J'ai juste envie de voir Ce que ça va donner Donc voilà Ensuite Ravier Mankiyo C'est pareil Il y a encore un joueur Qui nous rejoint Franchement on recrute pas mal de joueurs Et Ravier Mankiyo Voilà Je pense que c'est La meilleure recrue pour l'instant Avec Avec Bon Au Campos Bon il était déjà l'année dernière Mais Et Rekic Et Bounassar aussi Qui fait des beaux matchs De préparation Mais lui quand même C'est le plus prometteur On va dire C'est Ravier Mankiyo Donc qui quitte l'Atletico Madrid Il était prêté à Liverpool La saison dernière Il quitte l'Atletico Pour donc rejoindre L'Olympique de Marseille Pour un an En prêt Donc un prêt d'un an Avec option d'achat Donc bah écoutez Reste à voir Ce qu'il va prouver Le petit Ravier Mankiyo Moi je l'ai déjà vu jouer Avec l'Atletico Et avec Liverpool Et franchement Il a beaucoup de talent Très prometteur Donc bah écoutez Reste à voir Ce qu'il va prouver Comme la Sana Ou Diaby On verra bien Ensuite Jefferson Farfan Quitte Schalke Moonfire Pour rejoindre Al Jazeera Donc là je pense C'est une petite connerie De sa part Même s'il va se mettre De l'argent de côté C'est une petite connerie C'est un bon joueur Voilà Schalke Qui est le championnat allemand Qui perde un bon joueur L'attaquant péruvien Donc Jefferson Farfan Ensuite le jeune Encore une jeune pépite serbe Du partisan Belgrade De 18 ans Danilo Pantic Qui quitte donc Le partisan Pour rejoindre Chelsea Donc voilà Il est prêté dans la foulée Au vitesse Arnhem Vous savez que c'est le club Un peu D'échange avec Chelsea Pour les prêts Etc Le club hollandais Donc voilà Il est acheté Pour une durée De 4 ans A Chelsea Plus il est prêté Donc dans la foulée Je l'ai déjà dit Donc voilà Reste à voir ce qu'il va prouver Il a 18 ans Il a encore le temps Et on verra bien Mais généralement Chelsea se trompe peu Sur les jeunes recrues Qui recrutent comme ça D'ici quelques années Après Ils deviennent vraiment Très très forts Donc reste à voir Ensuite Un des gros transferts Aussi de ce mercato Forcément Christian Bentekeu Qui quitte Donc Aston Villa L'attaquant belge De 25 ans Qui quitte Aston Villa Pour rejoindre Liverpool Pour un montant De 46 millions d'euros Et ouais Ca peut paraître énorme Mais c'est les clubs anglais C'est les prix Des montants anglais Et voilà C'est n'importe quoi Mais c'est comme ça Bentekeu C'est un excellent joueur C'est pas ce que je dis Mais de là A mettre 46 millions d'euros C'est tout simplement N'importe quoi Donc voilà Reste à voir Si quand même Il fait de belles choses A Liverpool Je pense J'espère Pour lui Liverpool Qui fait un très bon Un très bon recrutement Aussi Même s'il claque Vraiment beaucoup d'argent Alors qu'il pourrait moins Comme Roberto Firmino Par exemple C'est un très bon joueur aussi Mais lâcher 41 millions Sur lui C'est pareil C'est un peu de la folie Un peu de la bêtise Et dites-vous Que les droits télé Ne sont même pas encore tombés Donc l'année prochaine Ca va être vraiment Vraiment n'importe quoi Je pense Bon certes Liverpool a vendu Sterling 70 millions A Manchester City Mais bon De là A acheter un joueur Après 46 dans la foulée Je vois pas trop l'intérêt Bref Ensuite Gilberto Moraes Le jeune défenseur brésilien De Botafogo Quitte le Brésil Pour rejoindre la Fiorentina Donc lui Je ne le collais pas du tout Mais je pense que c'est une pépite Écoutez Comme tous les Brésiliens Qui quittent Qui ont la chance La chance de quitter le Brésil Pour s'engager en Europe Donc reste à voir Ce qu'il va prouver Ce petit jeune On verra bien Ensuite Rosé-Emmanuel Rourado Quitte le Spartak Moscou Pour rejoindre Watford Donc un contrat de 3 ans Pour le promu anglais Mario Suarez Qui quitte l'Atletico de Madrid Pour rejoindre La Fiorentina Donc voilà Une très bonne recrue Pour la Fiorentina Mario Suarez C'est un très bon milieu Assez complet Manuel Lanzini Le jeune argentin De 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 Al Jazeera Pardon Qui était au River Plate avant Signe à West Ham Un an en prêt Donc Marcel Tisserand Quitte Monaco Donc un prêt aussi Pour rejoindre Toulouse Il a déjà été prêt La saison dernière Mais il est encore prêt Une nouvelle fois Alan Le Brésilien Le milieu défensif De Ludinese Quitte Ludinese Donc pour rejoindre Le Napoli Pour un montant De 15 millions d'euros Quand même C'est beaucoup Quand même Pour un genre Même s'il est très bon C'est quand même beaucoup Voilà 15 millions d'euros Ensuite Benjamin Stambouli A l'Atletico Madrid Donc voilà encore Un contrat de 5 ans Voilà un mercato Juste fantastique De l'Atletico Avec encore Un très bon joueur Savic Donc voilà Des belles recrues Comme Jackson Martinez Savic Vieto De la part de Nantes Donc à débattre Sans vous insulter Bien sûr En restant poli Je sais pas Des montants Par exemple Des rumeurs Qui arrivent Par exemple Et si vous voulez Que je fasse un Deuxième acte de transfert Voir des prochains Même si le mercato Est bientôt fini Donc voilà les gars C'était tout pour moi Pour aujourd'hui C'était X-Gones 4 Et je vous dis A la prochaine Salut les gars